Lyon, Lyon qui recevait l'Orient ce soir avec Hugo Lloris, bien sûr, dans les buts. Hugo Lloris qui a vécu une semaine très compliquée avec ses déboires en équipe de France. On rappelle, premier gardien de l'équipe de France à être exclu, c'était en Serbie. Dans les buts, Lloris, évidemment, le club lui a maintenu et lui a assuré sa confiance cette semaine. Et on va découvrir la compo de Claude Puel avec des surprises. Une équipe romaniée, puisqu'apparaît au milieu de terrain le jeune Maxime Gonallon dans ce 4-2-3-1 avec Gomis en pointe, puisque Lissandro Lopez est absent, blessé aux adducteurs, a signalé que Toulalan, Kallström et Govou, pour son retour, sont sur le banc. Seulement Lyon, malgré cette équipe romaniée, a-t-elle repris sa marche en avant ? Réponse avec Grégory Novak et Guirou pour les commentaires. Et le voilà, le visage du turnover lyonnais. Maxime Gonallon, il a 20 ans, il est formé au club. Un quart d'heure de jeu avec les pros en Ligue des Champions face à Anderlecht. Ce soir, il débute contre Lorient. Makoun, Pjanic, extérieur pied droit pour Gomis. La remise est la première parade de Fabien Audard sur une action rondement menée par les lyonnais Gomis-Pjanic. C'est Pjanic qui anime l'attaque actuellement. Le public s'est aperçu que Lyon avait changé de rythme. Et on a eu une série de passes beaucoup plus rapides. Et le public l'a senti et applaudi et donne de la chaleur au match. Gonallon, pressé, passe par Chris. Et premier ballon touché par Hugo Loris dans cette partie. C'est important, c'est pour ça que Chris lui a donné le ballon. C'était pas une nécessité tactique. Petite désentente entre Mac, connu Gonallon. Veilleroua à l'entrée de la surface de réparation. La première occasion pour les Lorientais. Ça passe à côté. Attention à la sortie. Doloris qui s'est peut-être posé la question et qui a peut-être revu Belgrade. Pas tout à fait parce qu'il n'y a pas eu de dribble. Il a empêché Veilleroua de bien la mettre. Vous voyez, en fermant l'angle. Mais il a rentré les bras cette fois. Je pense que quand on n'a pas la balle, il ne faut pas sortir les bras. Kossi Elny. Sur la tête de Reveillère. Et Macouni qui va poser le ballon à terre. Pour permettre à Lyon de jouer sur ses qualités. Bastos dans l'espace. Pas dehors. J'ai pour Gomis devant Audard. La frappe de Gomis. À côté. Mais ça fait bien longtemps, bien longtemps qu'on n'a pas vu Lyon dans la surface lorientaise. Oui, c'est la première action où un bon appel et une bonne balle. Il a tiré au-dessus parce qu'il y a un tacle devant lui au moment du tir. Et Lissandro. Alain Caviglia, Florian Maurice. Deux anciens joueurs. Et une recrue. Lissandro Lopez, tout chose à du cœur. Et ménagé en vue du match face à la Fiorentina en Ligue des Champions cette semaine. Delgado. Oui, la faute. La faute et Coufron. Et Jaune. Très bien placé pour les Lyonnais sur ce crochet de Delgado qui avait effacé Sylvain Marshall. Le capitaine de Lorient est averti. Oui, c'est normal. Voyons voir. Ah oui. Bon, il n'y a pas de douleur. Mais c'était les deux pieds en avant quand même. Oui, c'est la même faute que Sisoko tout à l'heure sur Sosa. Bastos. C'est parti. Et c'est claqué par Fabien Audard. Il a réussi à voir quand même. Vous avez vu entre les gens de ces joueurs. Parce que là, s'il ne la voit pas partir, elle va au fond. Juste ce qu'il fallait pour claquer ce ballon. Et dans cette fin de première période, Lyon redevient dangereux. Oui, il m'en avait mis il y a deux ans comme ça. Et voilà, j'essaie de rester attentif. Mais bon, il va peut-être en avoir d'autres. Vu qu'il y a pas mal de situations chaudes devant la surface, que l'arbitre siffle. Ce n'est pas tout le temps juste. Mais bon, on va être concentré jusqu'au bout. En tout cas, on va essayer. Il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer, Bayrua. Oui, qui frappe. Et Loris, son premier poteau qui repousse de la poitrine. Alors, il y avait hors-jeu ou il n'y avait pas hors-jeu au départ de Marama Bayrua ? Il est là, juste devant votre écran sur la ligne. Pas hors-jeu, il est couvert par Alice. Oui, oui, oui. Oui, oui, bravo, monsieur l'arbitre assistant. Et puis bonne couverture, bonne fermeture d'angle d'Hugo Loris. Pour ceux qui s'inquiétaient de savoir s'il avait bien digéré son passage en équipe de France. C'est un arrêt très difficile parce que la balle est déviée par Baudemeyer. Un petit clin d'œil de Marama Bayrua à Hugo Loris. Et voilà le premier changement lyonnais. L'entrée en jeu de Sidney Govou qui a dit vouloir faire revenir la crainte dans les yeux de ses adversaires. C'est le moment pour retour de Sidney Govou qui prend la place de Maxime Gonallon. Bayrua, frappe de loin, Bayrua ! Au-dessus de la barre de Hugo Loris. Et l'Orient qui a levé le pied mais l'Orient qui reste dangereux sur ses contre-attaques. La plus belle frappe du match. Voilà, Bastos incite. Le défenseur a monté. Avec Govou par exemple. A la chute du ballon, la déviation de la tête pour Gomis. Qui va presser Gomis, qui va entrer dans la surface. Retrouver Govou. Centre de Sidney Govou pour aller chercher la tête de Bastos. Superbe ! Magnifique tête de Michel Bastos qui trouve enfin l'ouverture. Lyon a très peu cadré dans cette rencontre. Lyon s'est créé peu d'occasion. C'est le service de Govou qui dépose le ballon sur la tête de Bastos. Ce qui permet à Lyon de mener un zéro. Bastos ne nous avait pas habitué à marquer des buts de la tête. En tout cas pas comme ça. Et la rentrée de Govou est favorable. Puisque nous savons tous que c'est un joueur de grande classe qui est capable de donner une balle pareille. Regardez, c'est le bon travail de Gomis qui a ressorti la balle. Et là, ça lobe tout le monde. Et Bastos s'attaque la balle. Coupe la trajectoire devant le défenseur. Devant Morel. Et alors lui, ça va dans la lucarne. Corner pour Lorient. Ballon boxé par Loris. Ça va revenir dans l'épée d'Olivier Montérudio qui tente une frappe. Et la parade de Loris sur sa ligne. Alors là, c'est un arrêt très difficile. Parce qu'il vient d'en faire un. Il y a une reprise. Montérudio est très à droite dans les reprises de volée. Et il a mis la main juste sur la ligne. C'est l'une des forces mentales les plus grosses que je connaisse dans ce championnat, disait Fred Antonetti, son ancien entraîneur à Nice. Et il le prouve ce soir. Il n'a pas eu des tonnes d'arrêt à faire, Hugo Loris. Mais celui-ci vaut cher. Ça va vite maintenant, Gamero. Gamero est passé. Gamero l'a remise dans les pieds de Bonnemer. Et le retour de Loris pour fondre cette balle et l'empêcher de sortir en corner. Oui, on a vu le soupir d'Hugo Loris. Lyon se remette à souffrir dans cette fin de match. Oh oui, il aurait dû finir tout seul. Et Lyon sans Lissandro Lopez qui s'impose donc 1-0 dans la douleur parce que l'Orient a offert un très beau visage ce soir pour résister aux Lyonnais. Lyon sans son Argentin Lissandro donc qui le récupérera pour le match face à la Fiorentina mercredi. Il faudra montrer autre chose face aux Italiens en Ligue des Champions. Chris, c'est un match au championnat, mercredi il y a un match du Ligue des Champions. Mercredi il ne va pas falloir faire le même match. C'est différent. L'ambiance, c'est complètement différent. Ça change beaucoup. Mais on est prêts. On est prêts. On sait que la Coupe d'Europe c'est notre objectif aussi. On a déjà passé pour le barrage. Maintenant, il faut jouer tranquille. On est en forme. On est prêts. Et je pense qu'on va respecter l'équipe de Fiorentina. Mais on joue chez nous. Il faut faire notre jour. Merci.